Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 23 juin 2022, 13h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal, et rassurez-vous, ça va être encore pire dans les semaines, les mois, et on pourrait dire les années à venir, et à plusieurs niveaux, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, c'est la veille de la Saint-Jean pour nous, ici au Québec, c'est notre fête nationale, donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale aux compatriotes québécois, de toutes les origines, probablement, mais habituellement, les fêtes nationales, ça s'adresse plus aux locaux, comme on dit, la fête nationale de l'Italie, ça ne me concerne pas vraiment, ça ne concerne pas non plus les Japonais, ils ne sont pas vraiment touchés par ça, c'est là que tu vois qu'il n'y a rien vraiment qui change, c'est normal d'être nationaliste, j'imagine, puis d'être fier, on ne sait pas souvent fier de quoi, mais en tout cas fier de son passé, de son histoire, de sa gastronomie, de sa culture, de sa mode, de sa musique, et peu importe. Pendant ce temps-là, on est distrait avec, naturellement, les médias traditionnels, qui nous distraient des spectacles continuels, à longueur de journée, les informations, c'est devenu du spectacle aussi, les réseaux sociaux sont là pour nous distraire, mais il y a une réalité qui ne change pas, et c'est que, qu'on le veuille ou non, on s'en va vers un contrôle total de l'individu, dans la société moderne, contemporaine, futuriste, dans laquelle on est. Et les outils sont là pour que l'élite, nos gouvernements, la grande élite mondiale, ce club sélect, qui, tranquillement, a mis ça en place pendant qu'on était distrait, toutes sortes d'idées, de sujets, la plupart du temps, pas vraiment importants, mais qui sont là pour nous diviser, nous, la population. Ces gens-là sont unis, hein, l'élite, et avançaient à petits pas ce projet de grand contrôle, on en a parlé souvent, beaucoup de gens en ont parlé au fil des décennies, sans savoir vraiment trop c'était quoi, mais là, on le sait de plus en plus. L'Internet a été créé par des, pas par des individus venant de nulle part, par des gens qui avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Dans les années, on parle même des années 60 ou presque 70, juste pour vous donner une idée, J'ai trouvé un petit article très simple pour vous parler de l'histoire d'Internet, ça vient du Guardian. Comment Internet a été inventé en 40 ans, Internet est passé d'un réseau de communication militaire à une vaste cyber, ou à un vaste cyberespace mondial. Et tout a commencé dans un café en plein air californien. Au royaume des applications et des licornes, Rosetti est une rareté, ce café en plein air au cœur de la Silicon Valley, se tient au même endroit depuis 1852, il n'est pas perturbateur, il n'est pas à l'échelle, mais depuis plus de 150 ans, il a fait une chose, il a bien fait, il a donné aux Californiens un bon endroit pour se saouler au cours de sa longue existence, on parle du café où ça a été créé, mais cela ne semble pas un endroit probable pour un acte majeur d'innovation. Mais il y a 40 ans, en août dernier, une petite équipe de scientifiques a installé un terminal informatique sur l'une de ses tables de pique-nique et a mené une expérience extraordinaire. Au-dessus de gobelets en plastique remplis de bière, ils ont prouvé qu'une étrange idée appelée Internet pouvait fonctionner. Internet est si vaste et informe qu'il est difficile d'imaginer qu'il ne soit inventé, il est facile d'imaginer Thomas et Dyson inventant l'ampoule, car une ampoule est facile à visualiser, vous pouvez la tenir dans vos mains et l'examiner sur tous ses angles d'Internet, et tout le contraire, il est partout, mais nous ne le voyons que par bribes. Internet est comme le Saint-Esprit, il se fait connaître en prenant possession des pixels de nos écrans pour manifester des sites, des applications, des courriels, mais son naissance est toujours ailleurs. Cette caractéristique d'Internet le rend extrêmement complexe, blablabla, blablabla. Donc ces gens qui ont inventé son Internet ont travaillé dans des endroits aussi variés que le réseau informatique parrainé par le gouvernement français CICLAD, le Laboratoire national de physique d'Angleterre, l'Université d'Hawaï et Xerox. Mais le vaisseau-mère était la branche de recherche richement financée du département américain de la défense, l'Advance Research Project Agency, la fameuse ARPA, qui ensuite a changé son nom en Defense Advanced Research Project Agency, la fameuse DARPA et ses nombreux sous-traitants. Sans ARPA, Internet n'existerait pas en tant qu'entreprise militaire. ARPA avait une motivation scientifique militaire pour créer Internet. Il offrait un moyen de mettre l'informatique en première ligne en 1969. ARPA avait construit un réseau informatique appelé ARPANET, qui reliait les ordinateurs centraux des universités, des agences gouvernementales et blablabla. On en est là aujourd'hui. Donc, c'était une application militaire. Et on le voit aujourd'hui, Internet est toujours un outil gouvernemental très puissant. Et maintenant, comme je vous le disais, avec toute la distraction qu'on a, avec toutes les nouvelles en continu, avec toutes les divisions qu'on peut, de plus en plus, il y a de plus en plus de divisions dans nos sociétés, dû à ce réseau Internet et les réseaux sociaux, qu'on avait besoin de ça aussi pour faire avancer ce grand programme de surveillance totale de l'individu et de l'amener dans cette espèce d'entonnoir où vous êtes obligés, coincés maintenant de plus en plus, pour avoir des services, vous êtes coincés et vous êtes obligés d'avoir Internet et de fonctionner avec Internet pour avoir un rendez-vous gouvernemental, pour avoir un service gouvernemental. Et maintenant, les entreprises privées le poussent de plus en plus. Je vous donne un exemple. Ici, au Québec, on a La Ronde, ce parc d'amusement qui fait partie du grand complexe Six Flags, qui maintenant, cette année, vous oblige à acheter en ligne votre billet pour la journée ou pour l'année. Nouveau, achat obligatoire en ligne afin d'améliorer l'expérience client. On se donne toujours ça comme prétexte. Comment tu peux améliorer l'expérience client quand tu n'as plus aucun contact avec un humain? Moi, je ne comprends pas vraiment le principe, mais enfin. La Ronde passe au paiement en ligne. Désormais, vous devez acheter tous vos produits La Ronde en ligne avant votre visite au parc d'amusement. Moi, je ne sais pas, mais ça me semble... Ça, tu as des gens, un groupe dans la société de consommateurs qui trouvent ça extraordinaire. Mais je ne sais pas. Quand tu regardes plus loin que le bout de ton nez, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. D'abord, tu n'es obligé de payer qu'une carte de crédit. Primo, on sait exactement ce que tu vas faire. Si je paye cash, ça reste anonyme. Il n'y a personne qui va savoir que je suis allé à La Ronde ou peu importe. Et ça fait que tu es obligé d'avoir Internet, un système soit avec ton téléphone portable, ton ordinateur, payer en ligne, mettre ça sur ta carte de crédit. On t'oblige à fonctionner en ligne. Et de plus en plus, c'est ce qui est inquiétant, on s'en va. Et même les services gouvernementaux nous obligent à fonctionner en ligne. Il y a 40 ans, je ne sais pas si on y avait pensé, c'était pour aboutir à ça, mais nos politiciens, le système mondial s'est arrangé pour l'utiliser. Et pour l'utiliser à ses fins. Puis ses fins, c'est le contrôle. Et là, on s'en va, on le voit, de plus en plus les banques centrales de nos pays respectifs proposent et sont en train de construire une monnaie numérique bientôt. C'est une question de temps. L'argent physique disparaîtra. Donc, c'est pas possible. Il ne faut pas partir en part et penser que, bon, on va pouvoir saisir notre argent, ou ils peuvent le saisir maintenant, ton argent. Ce n'est pas un problème pour eux. On a vu le gouvernement du Canada saisir plein de cons pendant les dernières manifestations qu'il y avait eues à Ottawa. Vous vous en rappelez? de gens qui ne voulaient pas écouter les recommandations du gouvernement puis quitter Ottawa. Il y a de ces gens-là qui ont été identifiés puis on a saisi leur compte en banque. Donc, ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas là, le problème n'est pas là. Le problème est que ça y est, on s'en va puis on vous amène exactement où on voulait. Et là, tu le vois, il y a de plus en plus de gens qui, d'entreprises comme Amazon, et là, maintenant, American Airlines qui s'en viennent même avec la reconnaissance faciale comme méthode de paiement ou même méthode d'embarquement. Et on s'en va vers ça. C'est ce qui est le plus inquiétant. Et ça, c'est l'Associated Press qui nous rapporte ça ce matin. Airlines, hein, American Airlines teste le scanner facial à l'aéroport DFW. American Airlines a déclaré mercredi que les clients, avec PreCheck, peuvent passer les points de contrôle de sécurité à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth avec une analyse faciale et une application téléphonique. Au lieu de montrer leur permis de conduire ou leur passeport, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait l'intention d'étendre le test qui a débuté mercredi aux aéroports de Miami, Phoenix, Washington, D.C. et ailleurs plus tard cette année. Donc, vous le savez, tout le monde va suivre. En Inde, on a déjà un système de biométrie. Et tu avais besoin de, pour tout établir ça, on avait besoin de la 5G. Et on a tellement, tellement parlé de la 5G. Tu as un groupe qui est parti dans une direction, des conspirationnistes, avec toutes sortes de théories, des fois solides, des fois loufoques. Mais encore là, c'était de la distraction. La 5G, on n'en avait pas plus besoin qu'on a besoin de se promener tout nu dans le centre-ville, avec une rose dans le derrière. La 2, 3e génération, c'était parfait pour nous. On n'a pas besoin de plus que ça. Qui avait besoin de la 5G? Tout ce monde-là. C'était impossible de mettre tout ça en place sans la 5G. Et c'est ce qu'on est en train d'établir. Comme les fameux ordinateurs supercomputer quantum. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est eux qui ont besoin de ça pour mettre en place ce système-là. Il n'y a personne qui se rend compte que tout ça est en train de s'installer. On nous distrait toutes sortes de nouvelles. Là, on est dans... Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Là, on est dans une ère où la gauche et les gouvernements gauchistes qui sont les plus totalitaires se font élire. Et en Amérique centrale et de l'Amérique latine, ça s'accélère. On a déjà vécu ça dans les années 70, 80. On avait laissé ça un petit peu, mais pas beaucoup. Puis là, on revient à la gauche. Puis on appelle ça... Voyez-vous comment les médias sont aussi trompeurs? La marée rose. Comme tu sais, c'était quelque chose de fantastique, de doucereux. La marée rose, tu sais. La gauche. La gauche et la marée rouge. La mort de sang dans l'histoire récente de l'humanité. Tout ce qui est associé à la gauche, au communisme et au socialisme, ça se rapporte à moins de liberté, plus de contrôle, du totalitarisme, des camps de concentration et j'en parle, c'est des centaines de millions de morts depuis Staline. Donc, mais là, parce que, naturellement, ça englobe tellement un agenda vaste, cette gauche, on appelle ça la marée rose. Comme si c'était très positif pour l'humanité, pour le monde. La marée rose. Quand il y a question de républicains ou de conservateurs, on parle d'extrême droite et d'agenda, comment dire, dépassé, rétrograde, l'extrême droite. Mais là, c'est la marée rose. La marée rose. Ben oui, la marée rose qui, surtout, fait référence à, quand tu vas voir les faits, à des morts et des océans de sang, de torture, de contrôle, de totalitarisme. T'as qu'à regarder ce qui se passe en ce moment dans ces pays-là. Donc, pendant ce temps-là, on va continuer dans, ce qui va toucher aussi les gens, c'est l'hiver qui s'en vient. Déjà, cet été, on le voit, ça se peut que ce soit une année sans été. On est dans un, probablement, on chemine vers un grand minimum solaire. C'est vraiment pas le sinecure, ça. On l'a vécu avec Monder dans les, le 17e siècle. Six, cinq ou six décennies de refroidissement. L'Europe était sans-dessous-dessous dans la misère. La Russie freine le flux de gaz alors que l'Europe s'empresse de s'approvisionner pour l'hiver. La plus grande chambre de stockage de gaz naturel d'Allemagne s'étend sous une bande de terre agricole de la taille de neuf terrains de football dans l'ouest du pays. La zone bucolique est devenue une sorte de champ de bataille dans les efforts d'Europe pour se défendre contre une crise de gaz éminente provoquée par la Russie depuis le mois dernier. Le gouvernement allemand pompe rapidement du carburant dans le vaste site souterrain de Rydon dans l'espoir de le remplir à temps pour l'hiver. Lorsque la demande de gaz augmente pour chauffer les maisons et les entreprises, la scène se répète dans les installations de stockage à travers le continent dans une joute énergétique entre l'Europe et la Russie qui s'est intensifiée depuis le fameux conflit. Dans le dernier signe que Moscou semble déterminé à punir l'Europe pour ses sanctions et son soutien militaire, vous savez qui? Gazprom, le géant russe de l'énergie contrôlée par l'État, a réduit la semaine dernière de 60 % la quantité de gaz qu'il livre via Nord Stream 1, un pipeline critique desservant l'Allemagne et autres pays. il n'est pas clair si l'étranglement est un précurseur d'une coupure complète. Jeudi, l'Allemagne a déclenché la deuxième étape de son plan d'urgence pour le gaz en trois étapes invoquant une détérioration de l'approvisionnement en gaz naturel. Je vous laisserai cet article-là de DNYUZ qui est fascinant mais en même temps très, très, très inquiétant. Chers amis, wow! toute une aventure qui nous attend comment ça va se terminer et vous regardez la plupart de tout ce qui se passe en ce moment c'est beaucoup de distraction mais il y a aussi beaucoup de misère qui se prépare pour nous parce qu'on veut absolument nous lancer dans cette vague marée rose. On veut que vous soyez gauchistes, on veut que vous envoyez des gens totalitaires parce que tous ces dirigeants gauchistes sont ceux qui nous font la morale ceux qui sont là sur leur talon haut de la moralité à nous dire comment on devrait parler comment on devrait réagir comment on devrait voter comment on devrait se comporter et je termine avec une nouvelle effrayante pour nous les Canadiens on a une attaque à grande échelle et encore là vous le voyez ça reste dans le même sujet encore là le gouvernement de Justin Trudeau un gouvernement extrêmement gauchiste moralisateur progressiste exactement dans la mouvance de ce dont je viens de vous parler et bien là on a un projet de loi C11 qui va contrôler tout ce qui est en ligne comprenez-vous c'est exactement ce que les gauchistes veulent ils veulent éviter les débats ils ne veulent pas que les gens émettent leurs opinions et c'est bien évident qu'on veut que tout ça soit fait dans le respect de tous et chacun c'est important d'avoir des arguments puis c'est important de se comporter naturellement de façon honorable on ne veut pas l'exacerbation on ne veut pas encourager la haine ou la violence ça moi je comprends ça mais avec la gauche c'est que tu ne peux plus t'opposer avec des arguments puis des idées différentes à leur projet leurs idées sont les meilleures et c'est ça le totalitarisme et si vous ne vous soumettez pas à notre idéologie notre monde notre vision du monde notre vision du citoyen parfait bien vous allez payer puis c'est comme ça que tu finis dans des régimes où tu aboutis dans des camps de jours des camps de concentration dans des cimetières aussi donc attaque à grande échelle contre la liberté d'expression de projet de loi C11 où la loi sur la diffusion en ligne permettra l'intervention ça permettra l'intervention du gouvernement canadien pour bloquer des sites web de censurer le contenu et on est devenu complètement maintenant totalitar je laisserai cet article là aussi on va confisquer l'argent on va c'est complètement cinglé c'est très épeurant chers amis moi je ne sais pas où on s'en va mais c'est certain qu'on ne s'en va pas dans l'allégresse le bonheur et bisance c'est plutôt l'inverse ok on s'en va on s'en va on s'en va